Salut tout le monde ! Oui ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue en vidéo parce que cette année j'étais à la fac et du coup ça a pas changé toute mon organisation et j'ai arrêté les vidéos, enfin j'en ai fait deux cette année donc voilà. Mais du coup je vais vous raconter qu'est-ce qui a changé dans ma vie cette année, qu'est-ce qui pourra changer pour vous si vous êtes actuellement au lycée et que vous allez passer à la fac et voilà, dans le même style de ce que j'ai fait pour l'internat, pour le lycée etc en fait je voulais faire des vidéos maintenant que c'est fini, que j'ai bien vécu mon année, pour partager mon expérience tout simplement et peut-être pouvoir répondre déjà à les questions que vous pouvez vous poser et du coup ouvrir d'autres questions si vous en avez que vous pourrez bien évidemment me poser en commentaire sur Facebook, sur Instagram ou c'est tout ? Ou sur Twitter, oui même si je l'avoue mon Twitter ne ressemble plus du tout à un Twitter ou Youtube c'est vrai que par rapport au changement que j'ai eu cette année j'ai eu une grosse utilisation de Twitter alors qu'avant non et surtout plutôt sur le plan politique que sur le plan Youtube du coup je vais arrêter de parler et on va passer tout de suite à la vidéo du coup juste pour vous replacer un petit peu où j'en étais et où j'en suis maintenant du coup j'étais en terminale SSI à Saumur et je suis partie à la fac à Nantes à l'université de Nantes en sociologie donc oui ça n'a aucun rapport la scientifique et sociologie mais encore que la sociologie c'est scientifique mais je veux dire c'est plus une filière un peu lettre je ne vais pas vous parler de la fac de socio en détail je veux dire de la sociologie je ferai peut-être une autre vidéo sur qu'est-ce que c'est que la sociologie, qu'est-ce qu'on fait à la fac de socio mais là je veux surtout vous parler en fait de la vie étudiante, de ce qui a changé dans ma vie et de tout ce qui est en fait la fac qui correspond un peu à toutes les filières mais un peu plus quand même lettre, sciences humaines que médecine ou droit ou sciences parce que ce n'est pas la même organisation quoique vie étudiante ça se ressemble un peu Pour moi entrer à la faculté ça a été un très très grand changement de vie étant donné que j'étais au lycée avant j'étais déjà interne donc j'avais déjà un peu l'idée de l'éloignement avec mes parents j'ai choisi une faculté dans une grande ville parce que j'avais envie d'aller dans une grande ville parce que ce mur voilà et parce que aussi j'avais envie d'être justement loin de mes parents pour avoir mon logement etc parce que à Angers donc ce qui est plus proche chez mes parents eux il n'y avait pas de sociologie par rapport à l'internat ce qui change c'est qu'il n'y a aucune obligation on se fait à manger tout seul on n'a pas d'heures d'études tout ça on peut rester le week-end chez nous on peut inviter des gens on peut faire tout ce qu'on veut c'est vraiment ton logement à toi moi je suis en logement en chambre Crous du coup 9m2 parce que c'est le moins cher on peut faire tout seul son ménage parce que personne ne doit pas le faire on peut dire ouais le ménage c'est pas grave en gros c'est pas grand chose vu qu'on vit tout seul dedans mais c'est quand même le balai de temps en temps c'est surtout en fait le pire c'est laver la salle de bain parce qu'il y a plein de trucs dégueulasses si on la lave jamais et faire la vaisselle parce que personnellement du coup en résidence enfin en CTU Crous on a une cuisine collective donc on peut pas trop faire la vaisselle dans notre chambre parce qu'on a juste un tout petit évier dans la salle de bain mais qui est vraiment minuscule donc pour faire la vaisselle c'est un peu chaud au début de l'année j'allais dans la cuisine collective manger du coup j'y allais avec toutes mes affaires je faisais manger je mangeais ici avec des potes et après je faisais ma vaisselle je rentrais du coup c'était bon pour la vaisselle je la faisais tout le temps donc il y avait aucun problème à part le matin parce que le matin je mangeais dans ma chambre puisque j'ai pas besoin d'aller chauffer les choses ou quoi et du coup je faisais ma vaisselle le soir ou le midi ça dépendait si je mangeais dans la cité ou pas mais après j'ai arrêté d'aller manger dans la cité dans la cuisine collective parce que j'avais plus le temps donc je faisais juste à manger et après j'allais manger dans la chambre et du coup je faisais plus ma vaisselle après avoir mangé parce que quand t'es déjà dans la cuisine que t'as mangé et t'as plus envie d'y retourner et là c'était plus compliqué parce que t'as la vaisselle qui commence à s'entasser et puis tu te dis oh je le ferai demain et puis à bout d'un moment quand t'as plus de couvert j'ai dit bon ben je vais faire ma vaisselle voilà c'est un des inconvénients principaux de Swap Link tout le temps à l'étudiant la vaisselle la cuisine parce qu'en fait moi je faisais déjà un peu la cuisine chez moi mes parents me disaient qu'est-ce que tu vas faire et j'avais déjà les courses de fête et là il faut faire mes courses il faut trouver en fait surtout des choses diversifiées à manger parce que quand on trouve quelque chose de bon on le fait tout le temps genre moi j'ai appris enfin je fais les pâtes à carbonara différents de mes parents et ben je le fais tout le temps parce que j'adore ça et en plus comme je fais mes courses je mange pas ce que j'aime pas alors que quand on est chez nos parents ou même au self au lycée tout ça ben des fois on mange des trucs qu'on n'aime pas et quand tu fais tes courses seul ben tu te dis je vais faire que des trucs que j'aime bien et quand tu manges trop gras ou normalement tu te dis ouais je vais peut-être acheter plus de légumes je vais peut-être faire ça faire ci et c'est compliqué en fait de trouver des recettes des trucs à faire surtout que j'ai pas de four et ce qui est vraiment bien quand on est étudiant c'est de pouvoir se faire des quiches des trucs comme ça et ben j'ai pas de four donc je peux pas faire ce genre de choses donc c'est que de la cuisine à la poêle à la casserole sinon ce qui est cool quand même c'est qu'on peut inviter des gens bon en CITU on a pas vraiment le droit d'inviter des gens bon on a le droit en vrai dans la journée surtout on a le droit d'inviter des gens après c'est minuscule enfin on a 9 mètres carrés donc c'est minuscule pour inviter des gens la plupart du temps quand on invite des gens on fait un début de l'année surtout on va être dans la cuisine collective pour inviter à manger quoi pour faire dormir des gens chez soi c'est un peu plus compliqué officiellement il n'y a pas le droit et puis de toute façon vous avez un lit une place et à peine la place de mettre un matelas par terre après s'il y a des gens à héberger chez vous ça se fait le logement c'est quand même un gros gros truc moi quand je suis arrivée dans ma CITU j'étais hyper contente c'est bon j'ai mon logement j'ai été tranquille et tout et quand mes parents parce que mes parents m'ont emmené pour déménager emmener le vélo ça c'est beaucoup plus simple d'y aller directement quand mes parents sont partis j'ai pleuré bon après le reste de l'année ça a été super au début je rentrais tous les week-ends et petit à petit j'avais des choses à faire le week-end sur le week-end je n'avais pas envie de rentrer parce que le week-end souvent je bossais mes cours du coup en fait je rentrais chez mes parents ça me prenait du temps de train enfin de train de la voiture transport comme machin et puis quand je rentrais le vendredi soir je parlais avec eux toute la soirée puis je dormais puis le lendemain je me levais tard et puis l'après-midi enfin le samedi souvent je ne faisais rien et le dimanche je travaillais toute la journée du coup finalement en fait je ne voyais pas tant que ça mes parents et en fait je ne faisais pas enfin je perdais du temps plus qu'autre chose quand je pourrais écrire mes cours et tout ça donc de temps en temps je préférais rester le week-end mais après ça c'est vraiment ça dépend vraiment des gens je connais des gens qui sont rentrés toute l'année chez leurs parents le week-end voire le vendredi après-midi quand il finissait il y avait part à dire que chez leurs parents le lundi s'ils finissaient plus tard ils restaient chez leurs parents le lundi matin tout ça moi c'était vraiment si je rentrais je rentrais le vendredi soir voire des fois le samedi matin et le dimanche soir j'étais repartie même si je commençais à dire le lendemain matin et que ça aurait été possible que je prenne entrer le lundi matin comme si c'était vraiment le dimanche soir je suis chez moi parce que sinon je ne vais pas être dans le mood là c'est vraiment où j'ai envie d'entrer et je me sentais vraiment vraiment bien à Nantes à chaque fois quand je partais une semaine en vacances chez mes parents du coup quand je revenais je me sentais trop bien du coup j'ai allongé comme pas possible le truc sur le logement donc je crois que j'ai tout dit sur le logement en tout cas dit logement dit loyer et dit en fait en général indépendance financière après je sais qu'il y a différentes façons de faire il y a certaines personnes leurs parents font leur course ils rentrent tous les week-ends et leurs parents font leur course du coup ils amènent leur course moi mes parents me donnaient un budget parce que mes bourses ne suffisent pas à vivre en fait du coup ils me donnaient un budget tous les mois et je dépensais ce budget pour vivre en fait et du coup chacun fait avec l'argent qu'il a on va dire mais il y en a qui ont assez de bourses il y en a qui ont de l'argent pour leurs parents il y en a qui travaillent moi ça n'a pas encore été mon cas cette année je n'ai pas dû travailler mais ça risque de m'arriver l'année prochaine et il y en a du coup qui n'ont pas d'argent on va dire par leurs parents et qui font leur course le week-end moi je préfère vraiment faire mes courses parce que j'ai ce que je veux et franchement si tes parents gèrent encore tes courses ça veut dire qu'ils gèrent avec toi ce que tu manges et tout bon ça peut être bien parce que tu peux au moins avoir des idées de recettes tout ça mais je préfère parce que par exemple mes parents achètent pas de jus d'orange parce qu'ils trouvent ça trop cher moi je préfère acheter plus de la merde niveau viande acheter moins de viande et pouvoir m'acheter une brique de jus d'orange parce que j'aime bien avoir de jus d'orange le matin pour faire ce genre de trucs et du coup j'aime bien vraiment faire mes courses et gérer les prix des choses et le prix de mes courses toutes seules en fait parce que voilà les courses c'est pas que la bouffe c'est aussi les produits hygiéniques et ça on oublie parce qu'en fait quand je me dis que mon budget course je me dis c'est pour ma bouffe donc je gère ma bouffe sauf qu'en fait il y a autre chose à payer genre les services hygiéniques genre de la crème hydratante genre d'une antifreeze genre une nouvelle brosse à dents genre plein de trucs en fait qu'on dit ouais c'est bon c'est 3 euros par mois mais en vrai ça coûte de l'argent aussi tout ça dans le budget d'un étudiant il y a des dépenses on va dire qu'on fait tous les mois et qu'on peut pas trop on va dire ne pas faire du coup qu'il faut prendre en compte dans son budget et le gérer c'est des trucs qu'on gère pas quand on est lycéen et qu'il faut avoir en tête donc il y a le loyer évidemment il y a il y a les courses au sens propre au sens je vais aimer le clair carrefour tout ça et il y a les courses enfin la bouffe au crousse aussi parce que après vous faites comme vous voulez il y en a qui ne manquent jamais au crousse qui amènent toujours leur bouffe ou qui rentrent chez eux mais personnellement j'aime bien manger au crousse et c'est simple et quand j'ai pas le temps comme ça j'ai une petite salle à le crousse du coup il faut payer le crousse comme si on payait une cantine il faut payer sa mutuelle les frais de banque quand vous êtes jeune souvent il n'y a pas beaucoup de frais de banque mais il peut y en avoir quand même une fois par an la carte et tous les mois toutes les protections internet tout ça et votre abonnement au transport en commun ça dépend comment vous vous déplacez mais dans les grandes villes souvent tous les étudiants ont un abonnement au transport en commun donc des portions en plus et votre abonnement au téléphone quelque chose aussi qui change beaucoup mais c'est un truc qui m'a beaucoup apporté que j'ai vraiment aimé c'est en fait quand on est étudiant quand on vit dans une autre ville de suivre ses parents quand on a son budget et bien on gère en fait ses sorties et ses activités extrascolaires on va dire c'est à dire que souvent si on est à la fac il y a beaucoup d'activités proposées par la fac enfin beaucoup d'associations dans la fac du coup il y a possibilité vraiment de faire énormément de choses que ce soit sport il y a énormément de sport à la fac que ce soit des associations de vidéos des associations de politique les bureaux des étudiants qui organisent les soirées et tout ce qui est dans votre spécialité c'est à dire par exemple moi en sociologie c'est un bureau des étudiants de sociologie et enfin il y a tellement tellement de choses genre je n'ai pas tout expérimenté mais je suis quand même une des personnes qui utilisent le plus on va dire ces choses là après c'est un coût financier oui et non c'est à dire que le sport j'ai des papillons le sport c'est en tout cas dans ma fac la moitié du prix c'est à dire 25 euros on peut faire 3 sports toute l'année et changer si on veut genre si on n'aime pas un sport on peut changer avec un autre donc 25 euros pour toute l'année c'est rien du tout les associations généralement c'est une adhésion de 5 à 20 euros on va dire selon les associations et encore des fois si vous ne payez pas ça dépend des assos mais des fois si vous ne payez pas tout c'est pas trop grave et après on peut faire énormément de choses avec tout ça je pense même qu'il y a des trucs qui sont gratuits genre mon BDE était gratuit par exemple tout ça ça amène une nouvelle organisation de plusieurs choses de la nouvelle organisation de temps au niveau du travail parce que c'est totalement différent du lycée c'est à dire que personnellement en lettres on a genre 4 à 8 heures de cours maximum par jour ou si on en a plus c'est qu'on a un jour de moins dans la semaine ça fait que ça libère dans le même temps quand c'est le matin entre 8h et 10h c'est du temps où on dort généralement mais du coup on peut se coucher plus tard le soir mais ça libère énormément de temps et on peut faire beaucoup plus de choses étant donné qu'on est totalement autonome et que quand on vit dans une ville tout est plus près déjà du coup une nouvelle organisation je vous disais de travail et de temps du coup il faut du coup gérer son temps d'où fait les sorties les assos aller faire du shopping et les temps où on va juste à travailler parce que oui du coup on n'a que 4 à 8h de cours par jour mais forcément il y a beaucoup de travail derrière en lettres en vrai je ne vais pas me plaindre sur la dose de travail mais tu veux dire des trucs à rendre et tout ça par contre si on veut vraiment avoir une bonne dose de partelle il faut réécrire ces cours qu'on a noté vite fait en cours magistraux et faire des recherches supplémentaires lire les textes qu'on nous donne etc etc et en fait tout ça c'est beaucoup de travail qu'il faut gérer tout seul et qu'il faut se donner à faire tout seul et du coup c'est une nouvelle organisation mais que moi j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de faire ce qu'on veut et en fait si tu ne travailles pas c'est de t'abonner si tu as raté après genre au lycée tu ne fais pas tes exercices ou tu n'y arrives pas tu t'en veux là c'est toi qui te donne tes trucs donc si tu n'y arrives pas tu te dis ça se trouve ce n'est pas la bonne manière il faut que je fasse autre chose et vraiment tu peux adapter comme tu veux il y a beaucoup de personnes en licence 1 ou en première année d'études en général qui aimeront arrêter et qui sont partis vers autre chose mais c'est totalement normal dans le système français de changer d'orientation on est là d'arrêter de tester moi personnellement ce que j'ai choisi me correspond du coup je vais continuer mais c'est vrai que ces études de travail ne plaisent pas à tout le monde la dernière chose que je voulais dire c'est que la fac ça permet vraiment ça change vraiment toute votre vie en plus c'est l'année où vous êtes majeur et ça change en fait énormément de choses parce que vous êtes majeur et indépendant parce que si on n'est que majeur genre on a juste 18 ans mais quand on est toujours au lycée ça change beaucoup moins de choses on a juste assez de l'alcool en gros c'est tout ce qui change et les parents sont peut-être un peu plus souples mais encore ça dépend mais vraiment avoir cette indépendance là en fait ça donne un autre rapport au monde qui nous entoure aux adultes du coup ils vous considèrent toujours comme des jeunes adultes surtout les personnes qui vous côtoient depuis que vous êtes enfant n'ont pas envie que vous soyez des adultes du coup oh non non mais tu es une jeune adulte quand même une ado encore bref mais par rapport aux gens qui ne vous connaissaient pas avant surtout les gens que vous rencontrez qui sont adultes qui ont des responsabilités etc ces personnes là vous voient comme des adultes et quand vous leur parlez ils vous considèrent déjà beaucoup plus et vous pouvez avoir des opportunités professionnelles des opportunités pour enfin se faire un carnet d'adresses et enfin voilà sinon vous faites un film et vous montrez à un festival ou quoi on a vraiment un autre un autre rapport avec ces gens là et je trouve ça vraiment super cool voilà du coup cette vidéo à mon avis est déjà très très longue je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur la fac de sociaux sur le budget etc j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à me poser plein de questions à me suivre sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit au début de la vidéo je ne vais pas vous en buter plus longtemps avec une fin qui ture 3h du coup je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501